On y va ! Bonjour et bienvenue dans cette émission un peu spéciale, comme on dit sur YouTube, puisqu'on est aujourd'hui chez YouTube, plus précisément au YouTube Space Paris. Et je regarde un peu partout parce qu'on est en public, ce qui est rare pour moi, parce que je suis habituée au public live de l'Internet, mais pas aux vrais gens. Donc ça fait tout bizarre, mais ça fait plaisir de vous avoir là. On est à l'événement YouTubeuse YouGoGirls, un titre de qualité pimpé par Fabrice Florent, qui vise à encourager les jeunes filles, enfin les femmes en général, à se lancer sur YouTube, et notamment pour parler d'autres choses que de mode et de beauté, qui sont des passions tout à fait légitimes. Mais on est sur un ratio un petit peu élevé de filles qui parlent de ça, et du coup on a voulu parler des filles qui parlent d'autres choses et encourager toutes celles qui hésitent à se lancer. Donc on sort d'un workshop animé par Clémence Baudoc, qui vise à encourager les jeunes femmes à lancer leur chaîne YouTube. Et on arrive dans cette émission dédiée aux commentaires, notamment aux commentaires négatifs sur Internet, qui font partie de ce bel Internet que nous aimons, et notamment de YouTube, qui est un vivier à commentaires plus ou moins intéressants, je pense qu'on peut dire. Et je suis en belle compagnie, puisqu'on a réuni plusieurs professionnels de l'image et de la vidéo autour de moi. Oui, si on dit professionnels, attendez, on est bien, on est des gens très compétents et très pros. Je n'ai pas du tout fait mon plan il y a une heure, je ne sais pas de quoi vous parler. Donc on va faire un petit tour de table, on va commencer par toi Lucie. Bonjour Lucie, qui es-tu ? Bonjour, je m'appelle donc Lucie, qui l'a bien dit, c'est merveilleux. Je suis pro. J'ai 18 ans, je vais sur mes 19, et sur ma chaîne YouTube je parle de cinéma. Donc ta chaîne YouTube qui est La fille au soufflé. Qui est La fille au soufflé, et mon émission qui s'appelle Cinéphile Facile. Donc un petit jeu de mots, voilà, l'humour. On aime beaucoup l'humour. Et j'essaie de parler de films déjà que j'aime, je les analyse un petit peu, je parle beaucoup de pré-prod, de comment le tournage du film s'est passé, si je le sais, si je ne le sais pas, à bon match. Au pire t'invente. Au pire, voilà. On ne saura pas. Et du coup, je finis par analyser et conclure sur le film. J'essaie de prendre des films qui ont une thématique qui peut être exploité. Par exemple, le premier dont j'ai parlé, c'était sur le Rocky Horror Picture Show, où j'ai pu aborder, et oui, j'ai pu aborder le thème des personnes transgenres, par exemple. Et du coup, j'ai ensuite fait un épisode sur Sucker Punch, j'ai parlé de féminisme, j'ai parlé de Kill Bill aussi, dans le même objectif. Et du coup, c'est des petites thématiques sur lesquelles j'aimerais éduquer les gens par le biais du cinéma. Et du coup, voilà, c'est ce que je fais. Et au niveau chiffres, t'es à environ 3000 abonnés, c'est ça ? Bientôt 3000, ouais. Ok. N'hésitez pas à aller vous abonner. Abonnez-vous. Elle rend. Mettez des pouces verts, s'il vous plaît, des pouces bleus. Vesper, bonjour. Oui, bonjour. J'espoilé, c'est Vesper. Oui, bonjour, c'est Vesper. Donc du coup, j'ai une chaîne qui s'appelle Les Chroniques de Vesper, et qui parle de pop culture en général. Donc le truc un peu lambda maintenant. Donc du coup, films, jeux vidéo, comics, tout ça, tout ça. J'essaye, enfin, je parle de ce que j'aime, donc ça reste assez varié. Mes dernières vidéos ayant traité de Mary Poppins, de Die Hard. Parce qu'on peut aimer Disney et Bruce Willis. Même en étant une fille. Mais même en étant... On m'a dit que non. Ah, c'est moche. Donc oui, non, voilà. Ou encore la Cornetto Trilogie, pour les gens de bon goût, qui aiment bien Simon Pegg et Edgar Wright. Donc voilà. On fait le concours de celui qui est la plus grosse, c'est ça. Donc là, du coup, moi j'ai 6500. Donc c'est pas moi qui gagne ici. Non. Mais voilà. Et j'espère que vous aimerez bien. Donc abonnez-vous, je rends moi aussi. Tout le monde rend, c'est super. On est dans la générosité. Marion, bonjour. Bonsoir. Toi ici. Oui, je m'appelle Marion Séclin. Je suis une de ces personnes... Je suis une de ces personnalités du web qui n'est pas youtubeuse parce que je ne produis pas moi-même mes vidéos. Tu n'as pas de chaîne. J'ai une chaîne avec 60 000 abonnés et zéro vidéo. Donc on part sur un... C'est ça le vrai talent. C'est ça être connu. Enfin, les gens qui se sont abonnés sont dans la plus grosse arnaque de l'année. Mais je travaille sur mademoiselle.com notamment, qui est un site qui est bien pour le lire. Et je travaille également avec le Studio Beagle et donc Canal Plus toujours. Donc si on additionne les abonnés de Studio Beagle plus ceux de Mademoiselle, je suis au moins à 3 millions d'abonnés. La meuf se le raconte. Un peu. Je travaille surtout dans des collectifs et avec des gens. Et je fais principalement de l'humour et... Ouais, de l'humour. Et pareil, j'essaye de faire un petit peu d'éducatif à travers l'humour parce que je pense que c'est bien. Ça marche, ça passe quand c'est drôle. Tout à fait. Oui, je pense qu'on peut dire que sur Mademoiselle, tu as aussi lancé deux nouvelles rubriques d'interviews et de reportages. Exactement. C'est pas mal du tout. Merci à toi. J'essaye de me lancer aussi un peu dans le reportage parce que j'aime bien aller rencontrer des gens et pas forcément être devant la caméra. Donc j'ai lancé, j'ai volé le titre Business Mad à Clémence. Et donc j'ai lancé une série de reportages qui s'appelle Business Mad qui vise à aller rencontrer des personnes. Pour le moment, ça n'a été que des filles. Hasard. C'est le hasard qui fait ça. Mais surtout des personnes qui ont décidé au bout d'un moment de leur vie de devenir leur propre patron. Comme ça, du jour au lendemain et qui sont dirigées vers des voies qui ne sont pas forcément super évidentes, qui sont loin des grandes études, qui sont loin de ce qu'on imagine et qui sont assez modernes aussi. Et puis, et puis les interviews et puis les interviews. Ah oui, c'est vrai. Alors ça, c'était un test. J'ai fait des nail art interviews. J'ai interviewé pour le moment la youtubeuse qui s'appelle Pastel, qui a une chaîne qui s'appelle Wild Pastel Air. Et en fait, je l'ai interviewé en lui faisant un nail art qui faisait qu'elle ne s'est pas du tout rendu compte pendant très longtemps qu'il y avait une caméra. Et ça a permis une, une, qu'elle se confie vraiment de manière sympa. Et je compte le refaire avec plein d'êtres humains. Ça va bien. Voilà, abonnez-vous, je rends. Adèle. Yo. Bah du coup, c'est Adèle. Elle est jeune, donc elle dit yo. Voilà. Moi, j'ai une chaîne youtube qui s'appelle Adèle, ta chérie d'amour, sur laquelle je fais des, de l'humour. Voilà. On est sur du bon what the fuck. On est sur du what the fuck, de l'autodérision, des choses, bah des choses drôles, normalement. Et je compte 120 000 abonnés. C'est-à-dire que je vous baisse toute. C'est personne à 14 ans. Pardon, excusez-moi. 120 000 abonnés, on est bien. Marion a entendu. Oui, j'ai entendu. Je peux répéter ce qu'elle a dit. Non. Oui. Elle a dit, ça veut dire que je vous baisse toute. Elle a raison. Où est l'éducation ? Elle a raison. À 14 ans, personnellement, j'avais même pas 100 personnes sur mon skyblock, je pense. 120 000 sur YouTube, c'est pas mal. Ça se moque. Merci beaucoup. Merci. Et bah voilà. Et bah voilà. Merci Adèle. Et bienvenue à toutes. Je suis très contente de vous avoir... Ah, tu t'en vas ? Oui. Non, pas encore. Non, je rigole. Ok, parce qu'Adèle ne va pas pouvoir rester toute l'émission avec nous, car elle se couche à 17h, car c'est un enfant. Donc elle a des obligations. Elle est désagréable. Bah rayon reprend le micro. Mimi fait des mots. Elle est désagréable. Oh, dite. Et en revanche, moi je ne rends pas quand vous vous abonnez, mais je réponds à vos commentaires. Une belle transition, puisqu'on est là pour parler, donc commentaires, et notamment commentaires négatifs, ce qui peut être un des obstacles à se lancer sur YouTube et sur Internet en général, de se dire « Ah, mais les gens vont pouvoir donner leur avis et en fait j'ai peut-être pas envie de le lire, surtout s'il n'est pas positif. » Et quand on est une femme, on sait que c'est encore plus festival des commentaires. Donc je voudrais commencer par un petit tour de table pour savoir, est-ce que vous avez souvent des commentaires négatifs ? Et est-ce que vous avez l'impression, parce que c'est un truc que moi j'ai remarqué au niveau par exemple des rédactrices chez Mademoiselle, qu'on peut avoir dix commentaires élogieux et un commentaire négatif ou critique un peu vénère et qu'on va focaliser sur celui-là et vraiment passer toute la journée à faire « Non, mais de toute façon, ça n'a pas marché, les gens n'ont pas aimé. » Alors qu'en vrai, statistiquement, on était sur du positif. Donc je voulais savoir si pour vous, c'est quelque chose qui vous arrive aussi par rapport à votre boulot sur YouTube. Commentaire pas tellement ? Commentaire pas tellement ? Moi, c'est plus au niveau du ratio de pouces verts, pouces rouges. Je peux avoir une quarantaine de pouces verts sur une vidéo. Si j'ai un pouce rouge, ça va me niquer ma journée. Parce que je me dis, il y a quelqu'un sur cette planète qui a décidé de m'emmerder profondément. Qui a fait l'effort de s'identifier, d'aller cliquer. Qui a fait l'effort d'afficher sur les pouces rouges alors que j'ai bossé comme une tarée pour faire ce que j'ai fait. Et du coup, les commentaires, pas tellement. En fait, j'ai la chance de ne pas avoir des masses de commentaires négatifs sur mes vidéos, voire pas du tout. Juste un jour, j'ai eu un commentaire qui donnait à peu près texto « Bœuf, meuf, belle et drôle, mais chelou. » J'ai pas compris. C'est encore soft. C'était soft, c'était du génie, j'ai bien aimé. J'aurais bien aimé mettre un like sur le commentaire, mais je l'ai pas fait. Mais du coup, non. Plus les pouces rouges que les commentaires négatifs, en fait. Mais tu focalises quand même pas mal dessus, du coup. Mais du coup, oui. J'ai tendance à beaucoup bader après le lynchage par pouces rouges. Donc voilà. C'est la triste réalité de la vie et des internets. Mais bon, c'est comme ça. Mais meuf, belle et drôle et chelou, ça devrait être genre ta bio Twitter. J'ai un peu envie de te le broder sur un t-shirt, tu sais. Mais c'est ça. Meuf, belle et drôle et en petit, mais chelou. Mais fais-toi un t-shirt, mais effectivement, fais-toi un truc. Alors moi, ça a eu du temps à venir, les commentaires un peu méchants. Au début, les seuls trucs un peu chelous, c'est les gens qui me connaissent pas, qui font « Ah, épouse-moi. » Il faut que tu m'épouses, puis j'ai peut-être pas envie. Mais en fait, effectivement, c'est au fur et à mesure, quand le nombre d'abonnements a commencé à grimper, que j'ai commencé aussi à récupérer un peu les gens chelous, qui n'étaient pas là au début. Là, genre, dernièrement, j'ai eu une personne qui, sur sa profile pic, on aurait cru un peu Christine Boutin. Donc, je sais pas trop. Et qui s'est mis, en fait, à enchaîner, mais à pourrir toutes mes vidéos avec un commentaire. Ah, et qui avait du temps à perdre. Ouais, vraiment. Alors du coup, en fait, au début, ça m'a fait rire, parce que c'était un peu... Je crois que son premier commentaire, c'était pour Mary Poppins. Et elle disait « Mais retourne, joue à touche pipi dans ton bac à sable. » J'étais là. Bon, OK, soit. J'espère à 24 ans. Oui, je n'ai plus l'âge du bac à sable. Ça, c'est pas trop justifié dans tous les cas, mais quand même, on est sur une adulte. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, elle a recommandé une autre de mes vidéos. En fait, sur plusieurs vidéos, enfin, elle ou il, je ne sais pas, au final. Donc, elle m'a traité de pute plusieurs fois. Et la plus drôle, c'était « Mais de toute façon, ta gueule, t'as une voie de grosse. » C'est bien, parce qu'on est sur de la créativité de l'insulte. Et donc, du coup, en fait, ça m'a fait vraiment, vraiment rire. C'est triste, mais moi, du coup, des trucs comme ça, je fais des screens et j'ai un petit dossier sur mon ordinateur. T'as une laisse-note. Oui, oui, mais non, mais tous les trucs chelous, en fait, à la base, je voulais même pas lui répondre parce que ça sert à rien. En fait, j'ai mis un screen et moi, sur mon Facebook privé, je vais montrer à mes amis en disant « Hé, regardez, on croirait Christine Broutin qui m'insulte, c'est trop drôle. » Et le problème, c'est que du coup, en fait, mes amis, forcément, enfin, il y en a qui se sont joués un peu genre chevalier blanc et ont voulu me défendre. Sauf qu'après, dans les commentaires, ça partait trop en sucette, ça se répondait et tout. Ça prenait diplôme, je vais dire « Moi, elle les laisse tomber, je supprime. » Mais en soi, quand il y a des commentaires négatifs, je les laisse parce que je m'en fous. Et effectivement, voix de grosse, en fait, je sais pas, c'est un peu le mystère. Je l'avais lancé un peu sur Twitter, genre « Dites-moi si vous savez » parce que j'étais pas au courant. Je sais pas comment ça marche. Mais sinon, ça va. Entre ça et après, sinon, c'est plus sur Twitter ou Facebook, plus que sur YouTube en soi. Mais ouais, il y a un mec, cet été, mais en fait, voilà, c'est genre deux trolls qui m'ont fait l'année, en fait, parce qu'ils étaient hyper chauds. Mais il y en a un autre, cet été, qui m'avait dit, je sais plus, genre, c'était la canicule, j'avais mis un tweet à la con comme quoi il faisait chaud et qu'on transpirait. Et il m'avait mis « T'as raison, transpirer, ça te fera perdre ton gros cul. » J'étais là, déjà, « Comment tu sais que j'ai un gros cul ? » « Car tu n'es pas cadré avec mon boulot. » « Car on ne voit pas mon séance sur mes vidéos. » « Et en plus, je l'aime bien, donc tu me le laisses. » Non, mais voilà, et en fait, il s'est amusé, genre, tous les jours, à mettre un tweet. Et je ne sais pas, à la fin, il s'est calmé. Mais pareil, j'ai un dossier pour lui aussi. Donc, Jonathan, je t'embrasse. Jonathan, c'est pour toi, le gros cul est là. Mais voilà, mais c'était les deux là qui ont fait à chaque fois plusieurs trucs, qui m'ont fait toute l'année. Mais sinon, en soi, après, tout le reste, c'est des gens trop pipous qui mettent des trucs. Ou quand ils ont des commentaires à faire, c'est des trucs sympas. Donc, je ne fais pas attention. Ok, voilà. De ton côté, Adèle. Donc, il y a beaucoup, en plus, toi, tu es au collège. Il y a beaucoup, enfin, dans les médias, on parle beaucoup de, oui, le harcèlement sur Internet. Les jeunes sont très, très visés et se mettent beaucoup en avant. Et les parents ne sont pas forcément au courant, etc. Donc, en fait, toi, voilà, tu as 14 ans, tu as 120 000 abonnés. Tu fais de l'humour, ce qui n'est pas forcément ce qu'on attend d'une fille en général, et encore moins sur Internet. Du coup, comment ça se passe au niveau des commentaires pour toi ? Pour l'anecdote, pas très rigolote, mais quand j'ai commencé mes vidéos, je me suis fait harceler. Donc, là, c'est le moment de rajouter un zoom avec une musique nostalgique sur ma tête. On va passer en noir et blanc aussi. Voilà, noir et blanc. Mais non, mais en fait, c'est juste une petite vague de haters qui sont, qui sont, qui sont venus me voir, enfin, qui m'ont insulté beaucoup sur le fait que je commençais des vidéos et tout. Et qui m'ont menacée de venir à la sortie de mon collège. Enfin, c'est parti très, très loin. Mais j'ai porté plainte parce que j'en ai parlé à mes parents, voilà. Peux-tu conseiller d'Adèle ? Non, non, mais c'est hyper important d'en parler. Mais ce n'était pas des gens que tu connaissais en vrai ? C'était des gens qui t'ont... Ah si, c'était, ok. Oui. C'était des gens de ton collège ou de... De ma ville que j'avais déjà fréquentée avant, en fait. La belle ambiance. La belle ambiance, exact. Et non, mais du coup, maintenant, enfin, ça ne m'a pas touchée, mais un peu quand même. Et c'était assez contradictoire ce que je viens de dire. Et je me prends beaucoup, beaucoup de commentaires, de rageux, surtout à partir du moment où je suis une fille et je pète dans mes vidéos. Ça révélé le mystère, on avait dit qu'on ne le disait pas ! Merde ! On avait dit qu'on ne disait pas qu'on pète ! J'aime beaucoup, en fait, faire des faux proutes dans mes vidéos et je m'en prends beaucoup de commentaires haineux, mais au pire, ça ne me fait rien. Moi, ça ne m'atteint pas dans le sens où je sais que ce n'est pas constructif. Et puis au pire, vous m'apportez de l'attention comme ça, j'en sais rien, mais vous avez cliqué sur ma vidéo, ça fait une vue en plus. Adèle, elle est tellement au-dessus. J'ai cité une blague, ça, parce qu'en fait... Voilà, non, mais en fait, ça m'arrête... À part cette histoire de harcèlement, mais qui risquait de débarquer dans ta vraie vie, tout ce qui reste sur Internet, ça t'en touche une sans faire brûler l'autre ? Ça te reste sur Internet, normalement, j'espère. Et non, ça ne m'attend pas. C'est pas constructif, j'ai déjà eu des commentaires un petit peu négatifs mais constructifs, mais limite, ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui ont pris le temps de donner des conseils. Ça fait tellement plaisir, mais quand tu vois, c'est nul, lol... Oui, il n'y a pas grand-chose à ajouter à ça, quoi. Dommage. Mais du coup, pour vous aussi, j'imagine que vous avez peut-être eu des commentaires qui étaient en soi pas forcément positifs, mais tant que la critique est constructive, c'est quelque chose qui vous... À partir du moment où un commentaire a comme visé d'être constructif, s'il est en train de démonter ma vidéo point par point en me disant ce qui ne va pas, mais que par derrière, il me donne une solution pour améliorer ce que je fais, je ne considère pas ça comme un commentaire négatif, en fait. Du coup, si on part de ce principe-là, oui, des commentaires négatifs mais constructifs, j'en ai eu plein. Mais justement, c'est ce qui m'aide à m'améliorer, en fait, parce que je pars de ça pour essayer de voir comment je peux me démerder pour faire que je reçoive plus ce genre de commentaires à l'avenir et du coup, améliorer le contenu en même temps. Du coup, c'est du bonus, les commentaires constructifs, en fait. Même si ça te déchire tout ce que tu t'es cassé le cul à faire, mais c'est pas grave ! C'est comme ça qu'on apprend. C'est ça, c'est comme ça qu'on apprend. Et toi, du coup, Marion, quitte des commentaires, puisque t'es... En plus, toi, t'as deux publics très différents, puisque le public du Studio Bagel n'est pas forcément le public de Mademoiselle. Non, pas du tout. Et même sur Mademoiselle, il y a les commentaires au sein du site, sur le forum Mademoiselle et les commentaires sur YouTube, qui ne sont pas non plus les mêmes personnes. Oui, en fait, chaque réseau a son lot de commentaires. C'est vrai qu'évidemment, j'en ai beaucoup des positifs, mais évidemment, je me concentre que sur les négatifs. Et moi, ça a commencé vraiment tôt, parce que j'ai... Avant de sortir une vidéo sur Mademoiselle, j'étais sur le Studio Bagel, et c'était des têtes déjà connues. Et j'étais un peu la seule à être pas connue. Donc, ça a directement taillé sur mon physique, dans des termes tout le temps un petit peu vulgaires et agressifs. Donc, j'ai vite fait, oh là là, mais attends, c'est pas possible, c'est pas vrai. Et du coup, je me suis très vite détachée de ça. Et ensuite, il y a eu une autre foule de commentaires, c'est effectivement ceux qui sont constructifs, mais qui ont quand même été rédigés par quelqu'un qui a pour but de faire que ta journée devienne... Mais même ton travail, en fait, devienne genre soirée du Néant. C'est-à-dire que même avec toutes les meilleures intentions du monde, un commentaire négatif qui te dit à quel point t'es vraiment qu'une merde, même avec les plus beaux mots du monde, même quelqu'un de très littéraire qui te le dit vraiment en mettant les formes, c'est le truc le plus... Enfin, c'est extrêmement destructeur parce que créer du contenu, c'est difficile. Et quand tu vois qu'il est accueilli par des gens très intelligents qui se disent « Qu'est-ce que je vais faire pendant la prochaine demi-heure ? » « Je vais lui écrire point par point les raisons pour lesquelles j'aimerais qu'elle arrête de faire ça. » Et en fait, il y a des fois où ça remet en question et c'est très utile, et il y a des fois où ça ne l'est pas du tout. Et faire le tri entre ces deux choses-là... C'est le point de ce que disait Lucie sur les gens qui disent « Ouais, il y a ça, tu pourrais l'améliorer comme ça. » C'est ça. Les gens qui disent juste « Voilà pourquoi, à mon avis, tu devrais ne plus jamais faire ça. » C'est ça, exactement. Et toujours, moi j'ai vraiment plus vécu des commentaires sur le physique, des trucs où je ne veux vraiment demander l'avis de personne. Et c'est encore plus vexant, surtout en tant que fille, quand tu fais autre chose que de la beauté, c'est-à-dire où tu ne mets pas en avant ton physique et où tu ne t'attends pas à avoir des commentaires dessus. Quand tu vois écrit « Je te baise » et tu es là « Oh non, me baisse pas, ce serait dommage. » On parlait de Daesh, enfin, c'était pas le beaucoup de la vidéo. Exactement. Et c'est toujours un truc, même après autant d'années sur l'Internet, on a beau dire « Non, mais c'est bon, je suis un peu détachée. » En fait, moi, je n'arrive jamais à être vraiment détachée. Et je me dis toujours, je m'imagine toujours cette personne qui était devant son écran et qui s'est dit « Je vais lui écrire un commentaire et je vais l'envoyer. » Et je me dis, moi personnellement, j'ai rarement de justification de le faire, sauf quand effectivement je veux donner un conseil ou essayer de faire passer un message qui me semble important. Mais jamais ce sera pour détruire la personne. Et quand tu vois que certains commentaires ont été écrits vraiment par des gens, ceux qu'on appelle les rageux, tu te dis genre « J'ai peut-être envie d'arrêter ce métier. » Et ça fait vraiment les montagnes russes de « J'arrête en fait. » Je n'ai pas mérité ça. Vraiment, ce que je fais, c'est gratuit, c'est disponible pour tout le monde. Je me fais chier à le rendre le plus exigeant possible. Et ça vient me pourrir. Comment tu fais pour rebondir, pour sortir de ça et dire « En fait, non, je ne vais pas arrêter parce qu'il y a des rageux. Je continue, c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce que j'aime faire. » J'en parle. J'en parle et j'attends qu'on m'ait convaincu que ce commentaire n'avait rien d'intelligent. C'est-à-dire que je vais avoir tendance à d'abord regarder le commentaire et dire « Cette personne a tellement raison, je suis vraiment qu'une merde. » Et je vais me dire « Mais ça ne se fait pas de l'avoir dit. » Donc je vais aller voir mes amis et mes proches en disant « Quelqu'un a dit ça, vrai ou faux ? » Et évidemment, les gens me disent « Faux, ce n'est pas vrai, personne ne te baisse, je ne comprends pas. » Et ensuite, à partir du moment où j'ai eu la confirmation que c'était un commentaire qui n'avait pas forcément de fond, je me dis « Bon, ça va, je vais continuer. » Mais voilà, c'est vrai que tout de suite, d'emblée, j'ai tendance à prendre le commentaire pour moi, la personne, l'être humain, Marion. Et pas pour ton personnage. Et pas pour mon personnage, ni pour ma vidéo en elle-même. Après, c'est vrai que c'est difficile de faire le tri entre ces commentaires qui sont bienveillants et négatifs, ceux qui sont gentils et bienveillants, et ceux qui sont juste malveillants. Et même parfois dans les gentils, tu en as des malveillants et tu te dis « Je ne sais pas pourquoi. » Parce que j'imagine que « Je te baise, c'est gentil en vrai, parce que c'est censé me dire que quelqu'un souhaiterait faire le sexe avec moi. » Mais en même temps, je n'arrive pas à trouver ça trop cool. Personnellement, je pense que je serais moins vexée par un commentaire qui dit « Je te baise pas » que par un commentaire qui dit « Je te baise. » Parce que « Je te baise », c'est juste genre « Qui t'a demandé ? » en fait. Enfin, c'est bizarre, c'est assez agressif. C'est comme les relous dans la rue. Je préfère qu'un relou me dise « T'es moche » plutôt qu'il me dise « Je te pète le cul », parce que je serais là en mode « Non ». Alors qu'il me dit « T'es moche », je fais « Ok, du coup, il va pas me faire chier. » Mais c'est pas grave, tu vois. C'est vrai. Donc, on peut dire que « Je te baise », ça partait d'une bonne intention peut-être. Ouais. Mais personnellement, la réception est un peu bizarre quand même. Ouais, ouais. Mais moi, on m'avait dit ça quand j'avais commencé sur Internet. On m'a dit « La première règle de YouTube, c'est de jamais lire les commentaires. » Et c'est impossible. C'est impossible en tant qu'être humain de se dire « Je vais pas aller regarder ni le ratio, effectivement, de pouce vert, pouce rouge, ni d'aller lire ce que les gens en ont pensé. Peut-être que quelqu'un va dire un truc que j'avais pas remarqué ou va me faire remarquer quelque chose que moi, j'avais pas vu. Mais en fait, tu lis forcément les commentaires et ensuite, t'es happé. Et c'est vrai que pour 10 commentaires absolument adorables et bienveillants, tu vas en avoir un qui va te dire « Je te baise » et t'es là « Oh, j'ai raté ma vie. » Alors moi, bizarrement, j'y arrive. Donc, je fais des chroniques en vidéo sur Mademoiselle. Et en fait, je lis tous les commentaires sur Mademoiselle, mais je vais jamais, parce que les vidéos sont aussi sur YouTube, je vais jamais lire les commentaires YouTube. Bon, il se trouve que je sais que Léa, qui gère le pôle vidéo, et Fab font un tri, c'est-à-dire qu'ils virent les « Je te baise », les insultes, les trucs vraiment pas constructifs, ils les suppriment, parce que c'est des belles personnes. Mais en fait, j'ai pas le réflexe, donc Léa m'envoie un best-of de temps en temps, soit des commentaires à la con, « Bah, ouais, si quelqu'un me dit « T'as une voix de grosse », je pense qu'elle va venir me le dire, regarde, il est con ! » Ou des trucs positifs aussi, parce que ça fait plaisir, mais je sais pas pourquoi j'arrive à... Enfin, j'y pense pas, en fait. J'ai jamais le réflexe « Oh, je veux aller voir ce que les gens disent sur YouTube ! » Parce que pour moi, je sais que de base, c'est une idée à la con d'aller voir ce que les gens disent sur YouTube, parce que c'est pas forcément connu pour être le lieu où l'échange est le plus constructif. Du coup, autant les commentaires « Mademoiselle », même s'ils sont négatifs, ça me va, je fais « Ok, bon, on est tous potes, on est tous là pour faire avancer le bousin », comme dit Fab. Mais sur YouTube, je sais que c'est un autre public, et du coup, je devrais peut-être m'y intéresser plus, voir ce que ce public-là dit de... Il y a Fab derrière qui fait « Non ! » Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, et je pense que pour moi, c'est un critère, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais une vidéo pour Mademoiselle et que je vais voir les commentaires sur Mademoiselle, en général, comme j'ai étudié mon sujet et que je l'ai fait pour une cible particulière et que le message est passé, les commentaires sont effectivement plutôt bienveillants et gentils. Et du coup, c'est vraiment une manière d'appuyer sur une blessure, tu sais, de réouvrir la plaie, de me dire « Je vais quand même aller voir sur YouTube parce que je sais que les gens sur YouTube, ils sont toujours un petit peu gratuitement méchants. » Oui, c'est vrai, on le sait. Donc, je vais y aller et je vais voir. Et à partir du moment où ça passe sur YouTube, je me dis « Ça passe ! » Mais il y a toujours un moment. C'est genre la fin du game, le boss de fin, c'est « Ok, sur YouTube, je n'ai pas d'insultes. » On est bien. C'est vrai. Parce qu'effectivement, sur Mademoiselle, il n'y a pas d'insultes puisque sinon, on est bannis, donc ça va assez vite. On a une belle communauté. Un truc que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je pense que les commentaires négatifs de base, ça vient avec la visibilité de la chaîne. Plus le public va être important, plus il y aura de chances de se taper des « Je te baise », « T'as une voix de grosse », des commentaires pas très Charlie. Il faut parler plus près du micro, je pense. Oui, pardon. Et donc voilà, c'est un truc qui vient avec le... Plus on va ratisser large niveau audience, plus on va amasser les vues, entre guillemets, plus on va risquer de se choper des haters et des trucs comme ça. Donc après, il ne faut pas non plus s'attarder dessus, même si je suis la première personne que ça affecte. Désolée. Vas-y, je t'en prie. Malheureusement, c'est horrible de dire ça, mais c'est le prix à payer aussi. Quand tu t'exposes sur Internet, tu le sais que tu vas t'en taper. Ce n'est pas le monde des bisounours. Et voilà. Non, mais en plus, ça me fait penser à un excellent épisode de South Park qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle « Safe Place ». Oui, j'en ai où y dire. Du coup, pour faire le pitch vite fait, c'est Cartman qui met des photos de lui nu sur Internet. Et en fait, Butters est payé pour faire le tri des commentaires et lui dire que les commentaires où les gens le trouvent beau. Du coup, ça me fait beaucoup rire. Il y a vraiment tout un délire autour de ça où il faut essayer de se trouver un endroit où on n'est pas atteint par les commentaires méchants. Comme tu dis, de toute façon, on sait qu'ils seront là au bout d'un moment. Mais après, effectivement, quand on a envie de se protéger, on a parfaitement le droit. Après, en plus, avant de faire des vidéos, je faisais du cosplay. J'en fais toujours un petit peu. Mais du coup, j'ai une page. J'étais déjà personnellement un peu habituée aux gens qui te jugent sur ton physique pour rien. Parce que typiquement, le cosplay, normalement, tu n'es censé voir que le costume. Et les gens, surtout pour les filles, voient rarement le costume et regardent surtout si tu as une bonne tête et si surtout tu as les bons seins. Donc c'est encore différent. Mais pour revenir aux commentaires, pour moi, il y a encore deux catégories. Il y a le mec qui va te faire le commentaire constructif sympa et tout. Et il y a le mec qui va te pointer un truc que tu as oublié. Alors ça, les gens adorent. Ah, tu as oublié de dire ça ! Mec, ma vidéo fait 15 minutes, sinon elle fait 5 heures. Je ne peux pas... Et tu sens que toute la jouissance qu'il a pu en retirer en disant « J'ai trouvé un truc qu'elle n'a pas dit. » Et donc, ça veut dire que je suis plus intelligent qu'elle. Et du coup, je vais le mettre, je vais lui dire, je vais vraiment bien lui faire comprendre que c'est une merde. Et voilà. Je voulais évoquer ça avec toi, parce que comme on disait à la conférence de Clémence tout à l'heure, tu parles pas mal de films qui sont considérés comme des films de geeks, donc plutôt à destination d'un public masculin et qui ont une fait base plutôt masculine. Tu disais que, par exemple, tu mets pas de décolleté dans tes vidéos parce que tu n'as pas envie d'être la meuf à qui on dit « Ouais, enfin, les mecs qui regardent pour tes seins. » Et est-ce que tu penses, parce que dans la communauté geek, il y a un vrai côté où en fait, si tu es une fille et que tu aimes les trucs de geek, il faut prouver que tu aimes vraiment et que tu n'es pas là pour l'attention. Oui, oui. Et que si tu as un... Ma première shitstorm sur Mademoiselle, c'était quand on a collectivement, on y allait à 15 et on n'a pas aimé Batman Dark Knight Rises. Et il y avait beaucoup de réactions à notre article qui disait que ce n'était pas bien. Ce n'était pas bien, honnêtement. Il y avait beaucoup de réactions en mode « Non, mais vous êtes des gonzesses, vous ne connaissez pas Batman, vous ne pouvez pas savoir, il fallait lire les comics, etc. » Et du coup, toi, tu parles de trucs de geek et du coup, tu as des commentaires « bienveillants », entre guillemets. Est-ce que tu vois une certaine condescendance de certains mecs ou peut-être aussi de certaines filles en mode « Tu ne sais pas trop de quoi tu parles ? » Alors, pas trop sur YouTube. Après, ça va être plus quand je veux en parler avec des gens que je ne connais pas trop. Mais effectivement, par exemple, je voulais à un moment me lancer et faire plus de vidéos sur les jeux vidéo qui est le truc le plus commun avant les tutos à make-up sur YouTube. Et là, je me suis dit « Ah, si je le fais moi, il va falloir que je travaille genre cinq fois plus que n'importe quel mec pour prouver que je suis légitime et qu'en fait, oui, j'aime bien les jeux vidéo et non, ce n'est pas pour que il y ait tous les mecs de la planète qui veuillent être au lien avec moi. » « Tu viens twitcher sur ma noiselle. » « Avec plaisir ! » « Avec plaisir ! » « Tu viens jouer à ce que tu veux. » « Mais voilà, et du coup, c'est vrai que c'est toujours le petit moment. Du coup, je digresse un peu, mais c'est même par exemple quand moi, je joue aux jeux vidéo avec des potes ou même des potes de potes. C'est plus les potes de potes parce que mes potes, ça va. Mais si je perds la partie, ce n'est pas moi qui suis mauvaise, c'est toutes les filles de la planète qui sont mauvaises aux jeux vidéo. « Tu représentes quoi ? » « Ah, c'est pas déconné. » « Voilà, et du coup, je ne me sens vraiment pas bien. Je vais jouer à un jeu où je suis mauvaise parce que ça arrive. On a des jeux où on est bon et il y a des gens où on est mauvais. » « Personnellement, je suis mauvaise à tous les jours. » « Mais voilà. » C'est vrai que si je perds, ce n'est pas parce que moi, je suis nulle, c'est parce que les filles, de toute façon, c'est nul aux jeux vidéo. Et donc, du coup, j'ai toujours cette petite pression et que je me suis rajoutée effectivement par rapport à la chaîne. Et pour revenir à mes vêtements, effectivement, dans la vraie vie, je mets plein de robes et des côtés. « Et les t-shirts les plus cools du monde. » « Je pense que ça se voit. » « Ok, c'est sympa. » « Mais oui, je l'aime beaucoup. » Et donc, effectivement, dans mes vidéos, je mets un point d'honneur à ne mettre que des t-shirts cool comme ça, déjà, « Où est-ce que tu fais ? » « Bon, ça va, ça passe. » « Mais c'est surtout parce que t'es bonne ou parce que t'es une meuf. » Et ça, je ne supporte pas. Je me dis « Ah, ce n'est pas parce que j'ai passé 40 heures dessus. » « Ah, désol. » Mais c'est plus ça qui est chiant. Donc, je fais encore attention à ça. De ne pas trop... Enfin, voilà, je me maquille parce que je me maquille dans la vraie vie. Donc, je ne vais pas non plus me venir avec les cheveux comme ça. Si dans la vraie vie, je n'ai pas les cheveux comme ça, je ne vais pas non plus me maquille. Enfin, voilà. Mais, voilà. Ce n'est pas évident. Mais tu prends quand même en compte les réactions a priori, en fait. « Ah, je ne vais pas mettre un décolleté. » « Oui, j'anticipe beaucoup. » « Parce que, en plus, tu dis que tu en mets dans la vie. » « Oui. » « Parce que, sinon, les gens, ils vont dire ça. » « C'est ça. » « Et tu en parlais aussi, Adèle, tout à l'heure avec l'exemple de Andy. Andy raconte. » « Où tu disais que toi, tu as des potes qui regardent ce qu'elle fait. Donc, elle, c'est de... Ça bat, c'est des vidéos du bourg. Mais tu as des potes qui te disent « Je suis une fille. » « Donc, je vais potentiellement être jugée sur à quoi je ressemble par rapport... » « Enfin, avant qu'on me juge sur ce que je vais dire. » « Et du coup, est-ce que, avant de faire une vidéo, par exemple, toi, Adèle, tu penses à comment tu vas t'habiller ? Est-ce que tu vas... Je ne sais pas si tu te maquilles ou pas ? Ou est-ce que tu gardes les freins que tu avais sur toi, en mode « Bon, ben, je n'ai pas besoin de faire... » « Dans mes vidéos, je suis quand même un personnage assez extraverti, même si c'est très, très proche de la réalité. Mais donc, je fais attention à comment je m'habille dans le sens où je ne vais pas forcément mettre un t-shirt blanc. J'aime bien mettre des trucs drôles, mais sinon, je ne vais pas rectifier mes cheveux. Enfin, je ne vais pas... Comme dans la vie normale, en fait. C'est comme avant de sortir le matin, quoi. Oui, c'est ça. Tu vérifies à quoi tu ressembles. Je suis moi-même dans mes vidéos. J'ai toujours ce petit personnage. Et toi, Marion, du coup, en dehors des vidéos de bagages où tu joues des personnages, donc tu as une costumière, etc. Oui. Quand tu fais des vidéos pour Mademoiselle, comment tu prépares ? À quoi tu as ressemblé dans cette vidéo ? Je ne prépare pas, en fait. Vraiment. J'arrive... Quand c'est des vidéos comme celle qu'on a pu tourner avec Clémence ces dernières semaines, vraiment, j'étais arrivée comme ça et il s'est trouvé que... Je me suis juste assise sur un canapé et j'ai parlé. Quand ça a été les MadGyver, c'était pareil, en fait. C'était même plus la recherche du vrai authentique. En fait, je me suis... Exactement comme Adèle, je me suis dit je vais faire comme si je le faisais vraiment dans ma vie, comme il y avait une partie de fiction. Donc, je suis très peu maquillée, sauf quand je fais un tuto maquillage, je suis très peu coiffée, sauf quand je fais un tuto coiffure. Et du coup, l'idée aussi, c'était de partir de ma base en me disant si moi je donne des conseils pour faire certaines choses, que les choses se voient, en fait. Parce que si je commence ma vidéo toute maquillée, toute coiffée et que je dis alors on va se remaquiller et se recoiffer par-dessus... C'est quand même plus pour l'épilation où ils épinent des jambes déjà épilées. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Du coup, non, je suis très... J'essaye d'être... Et surtout, en plus, il y a un truc aussi ces dernières années que j'ai vu éclore chez les filles, c'est ce côté revendiquer qu'on est normal en revendiquant qu'on est dégueulasse. Je ne sais pas si vous y voyez un peu ce que je veux dire. Par exemple, il y a eu la sortie du livre La femme parfaite est une connasse où en gros, on était passé outre le fait de non, mais on est des filles et on pète. Et en fait, il y a eu un truc dans l'imaginaire public à la télévision, dans les magazines féminins qui était de dire c'est trop cool d'être un peu dégueu mais de manière fausse en fait. C'est-à-dire, faites semblant que vous rôtez à table parce que c'est rigolo, les gens riront autour de vous. Et du coup, c'était un autre extrême que je trouvais moyen bienvenu parce que jusqu'à preuve du contraire, parfois quand on digère et qu'on a des gaz, il nous arrive vraiment d'avoir des gaz. Et du coup, on n'avait pas besoin de faire semblant que ça nous arrivait ou de le revendiquer qu'il t'arrive de rôter dans le micro. On a des rushs ? Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a au moins 20 minutes de rush de rôde, de moins. On peut toutes. Un jour, on en fera une vidéo entière. C'est juste le hasard qui fait ça. Mais non, mais c'est juste un truc. Du coup, je me suis dit, au lieu de revendiquer l'inverse en disant non, regardez, je suis méga dégueulasse. Je me suis dit, je vais vraiment juste vraiment faire comme je suis. Et bizarrement, moins j'ai cherché à m'apprêter ou à me mettre en valeur, plus les gens ont pris le programme comme ça. C'est-à-dire que sur MadGyver, où j'aurais pu attendre à avoir un maximum de commentaires sur mon physique vu que j'étais souvent en slip, que j'étais souvent pas très bien coiffée et ce genre de choses, en fait, c'est là où les gens ont eu des commentaires comme, ouah, exactement comme moi. Et en fait, c'est en essayant d'être vraiment le plus comme je suis dans la vraie vie que ça fonctionne. Et c'est vrai que je ne m'apprête pas tellement dans la vie, donc je ne m'apprête pas tellement dans mes vidéos. C'est là où je me dis qu'au niveau des commentaires, il y a un moment où, en fait, on ne peut pas gagner puisque toi, Vesper, tu ne mets pas de décolleté pour ne pas qu'on dise que les gens regardent tes vidéos pour tes seins. Et de l'autre côté, effectivement, pour MadGyver, Marion, tu étais souvent dans un bon slip blanc bien moche à l'Heisenberg. Et il y a des gens qui ont dit arrêtez de la mettre en slip juste parce qu'elle est bonne. Et tu as répondu un truc genre, mais en fait, chez moi, je traîne vraiment en slip. Désolée d'être soumise à mon propre patriarcat. C'est sympa d'être en slip. Ce n'est pas pour faire une vidéo. Si on fait un jour une vidéo, Marion, ce que là, en lingerie, on va le faire bien. On ne va pas mettre un slip blanc à l'Heisenberg moche. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, quel que soit le choix que tu fais, il y aura toujours potentiellement des gens pour... Non, puis, du coup, là, je mets des t-shirts, mais après, du coup, on va parler de ma tête. Donc, dans tous les cas, à part mettre une cagoule, je ne peux rien. Mais on va parler de ta voix. Oui, on va parler de ma voix, exactement. Donc, après, voilà, c'est-à-dire que même si je ne mets que des images, il y aura ma voix. Donc, je suis désolée. Mais effectivement, oui, comme tu dis, au final, on n'est jamais gagnant. Je crois que un des premiers, du coup, ma première vidéo, comme beaucoup de gens, est pourrie. Et je crois que un des commentaires que j'avais eu, c'est en plus un des premiers commentaires où j'attendais vraiment beaucoup de retours des gens parce que du coup, je ne savais rien. Et c'était genre, la vidéo est nulle, mais elle est jolie. Genre, ah, je ne le prends pas bien parce que je m'en fous que tu me dises que tu me trouves jolie avec une perruque. Je veux juste que tu me dises qu'est-ce que tu as pensé de mon truc. au lieu de dire la vidéo est nulle, dire pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'a pas plu, qu'est-ce que t'attendais. Genre, ça rattrape, elle est jolie. Oui, elle est mignonne. Elle a essayé, ça va. Non, non, c'était physiquement, mais ça ne sert à rien. Ça ne fait pas avancer le schmilblick. Si, effectivement, je faisais un tuto beauté qu'on me disait là ton liner est pourri, je lui dis, effectivement, je suis censé apprendre à faire un liner aux gens donc si on me dit qu'il est pourri, ça commence à être problématique mais en soi, on s'en fout. Et toi, Lucie, au niveau de ton physique et des vidéos et des commentaires, est-ce que c'est quelque chose qui... Les commentaires sur YouTube, non. Par contre, c'est beaucoup sur Twitter que j'ai remarqué des gens qui me font des retours parce qu'ils ont découvert ma chaîne par la magie de l'Internet parce qu'au final, c'est grand mais c'est tout petit. Et souvent, des gens qui viennent me dire « Ah tiens, tes vidéos, elles sont intéressantes. Ah tiens, t'es jolie. Ouais, mais est-ce que mes vidéos sont intéressantes parce que je suis jolie ou est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes ou est-ce que tu peux essayer de, je sais pas, genre de dissocier les deux et de te concentrer sur ce que j'essaye de t'apprendre en parlant ? Enfin, je sais pas. Mais sinon, pour ce qui est de l'apparence dans les vidéos, je suis la nana qui se fout le plus de pression toute seule au monde. C'est-à-dire que je vais me maquiller mais je vais en mettre trois tonnes de fond de teint juste pour être sûre que mon acné soit pas visible parce que j'ai une peau à problème et c'est chiant. Mais voilà, sinon, la tenue, j'ai l'impression qu'il y a Christina Cordula qui est dans mon placard dès que je dois tourner. C'est horrible. Mais donc, c'est vraiment lié au fait que tu vas tourner parce que si dans la vie tu passes autant de temps à te préparer... Non, moi dans la vie, je prends le premier truc qui est sur mon canapé en bordel, je le mets et je sors. C'est clairement pas compliqué mais pourtant, le cadre est pas... On voit pas comment je suis habillée foncièrement. Tu pourrais être en slip. Je pourrais totalement être en slip. Je crois que je vais faire ça la prochaine fois. Je pense que ça t'aidera à être vraiment détendue. Je suis en slip et personne ne le sait. Mais ouais, je me mets une pression toute seule et je ne sais pas pourquoi je me mets une pression. C'est stupide. Je devrais arrêter. Tu peux essayer pour la prochaine fois d'en faire un peu moins et voir ce que ça donne. Je vais faire une vidéo en slip. Parce que de toute façon, les rageux vont rager quoi qu'il arrive. Les rageux vont rager. C'est ce qu'ils font de mieux. Non mais oui, pour la petite anecdote, ma vidéo où je parle de Watchmen et où j'ai une espèce de petite combi PVC machin suivant bas de pyjama en dessous. J'ai un bas de pyjama large Space Invader. J'aime beaucoup savoir ça. Voilà. Et du coup, voilà mon ami, mon ami Lou qui cadre mes vidéos voit qu'à chaque fois je suis hyper apprêté en haut et je suis en bas de pyjama le plus souvent en bas. Mais pour revenir du coup au niveau des tu ne gagnes jamais, je me suis rappelé du coup une anecdote de Jinja. Attends deux secondes. Il y a Adèle qui doit nous quitter malheureusement. Je suis désolée. Je sais que vous auriez bien aimé que je reste. Donc c'est Adèle, ta chérie d'amour sur YouTube. Elle ne rend pas mais abonnez-vous quand même parce qu'elle est cool. Abonnez-vous quand même. C'était super cool et la biaise. À une prochaine. À une prochaine. Salut. Au revoir. Est-ce que ça passe par là ? Ok, ça passe. Donc oui, ça m'a rappelé une anecdote de Jinja où en fait... Jinja Force. Jinja Force, pardon. Où en fait, beaucoup de mecs lui mettaient en commentaire « Oh là là, je n'ai pas réussi à me concentrer sur ta vidéo. Tout ce que je voyais c'était sain. » Sachant qu'elle est là. On est vraiment sur des gens qui ont deux options dans le cerveau. C'est ça. Soit j'ai qu'il soit il y a des sains mais c'est chaud les deux. C'est chaud. Sachant qu'elle met exactement les mêmes t-shirts que moi sauf que Mère Nature a été plus généreuse avec elle qu'avec moi et du coup en fait ça l'a tellement saoulée que la vidéo d'après en fait elle portait un t-shirt Porn Hub et j'ai trouvé qu'elle a acheté exprès sur la boutique juste pour faire parler les rageux et j'ai trouvé que c'était la meilleure réponse possible à ce genre de commentaires. Là on est toutes les trois invitées mais du coup Ginger ne peut pas être là ou n'importe mais c'est vrai que je me demande comment elle fait pour gérer les commentaires parce que du coup déjà elle aborde des sujets qui ne sont pas forcément faciles avec ses pavés dans la mare elle travaille énormément dessus et pourtant elle ne met pas en avant son physique n'est rien et elle se prend je crois que c'est la youtubeuse que je connais qui se prend le plus de commentaires sur son physique ever juste parce qu'elle aborde des sujets qui ne mettent pas tout le monde d'accord je pense qu'en plus elle s'identifie comme féministe et c'est pas ça braque encore beaucoup de monde et beaucoup de mecs quand tu t'identifies comme féministe et du coup ils vont à l'attaque facile entre guillemets ils vont au physique direct bon ben d'accord cool en vrai on s'en remet car on me dit qu'on est moche on peut survivre à ça c'est dur donc voilà Mathilde qui a beaucoup de courage et du coup je voulais puisque Ginger Force je la suis aussi sur twitter et je vois que sur twitter c'est aussi un peu un peu festival comme pour beaucoup de gens et je voulais savoir si pour vous il y a une différence entre les réactions sur youtube et le reste de l'internet en fait sur vos pages facebook sur twitter on en parlait un petit peu est-ce que vous voyez une différence est-ce que c'est des choses qui vont peut-être plus vous tenir à coeur un commentaire négatif sur facebook par rapport à youtube ou un tweet négatif ou est-ce que pour vous c'est pareil ça reste une réaction en ligne d'inconnu et du coup peu importe le canal j'ai effectivement j'ai effectivement une hiérarchie en général je sais que par exemple un commentaire négatif sur mademoiselle va être assez bien rédigé et comme effectivement les insultes sont bannies ce sera pas quelque chose de forcément insultant donc ça me forcera à me remettre en question et peut-être que ça me fera pas plaisir mais au moins je le prendrai en me disant c'est pas grave ensuite il y a ceux sur ma page facebook où les gens sont venus de leur plein gré pour apprécier un contenu qui est le mien en fait logiquement parce que sur ma page je poste que des choses que j'ai faites là c'est pareil c'est des gens plutôt bienveillants j'ai toujours 2-3 personnes qui sortent du lot et qui sont là par hasard à cause de Studio Beagle et qui se sont dit je vais lui donner mon avis vraiment sur son physique je pense qu'elle en a trop trop besoin là maintenant comme tu m'as dit il y a eu un commentaire négatif sous la dernière vidéo de Marion sur le facebook de mademoiselle j'ai donc banni la personne parce qu'elle était insultante et elle est allée sur la page de Madi pour être encore plus insultante sur un autre sujet elle s'est dit j'avais pas déjà été insultante assez je vais vraiment lui dire ce que je pense du fond de mon coeur sur une personne qui tenait à ce que tu saches ouais vraiment c'est là où je... ouais c'est ça et du coup en général c'est comme ça et ensuite il y a YouTube où c'est pareil c'est facile on va dire de commenter où les gens sont beaucoup plus exigeants je vais dire il y a beaucoup plus de rageux et enfin Twitter pour moi quand quelqu'un rédige un tweet en me citant au début c'est que vraiment cette personne a 140 caractères de mal en lui c'est à dire que pour moi quelqu'un qui va sur Twitter qui ouvre un nouveau tweet et qui se dit je vais commencer le point elle m'a dit pour lui dire à quel point je la trouve nul à chier la merde si on commence un tweet en faisant il y a que les personnes qui nous suivent et qui suivent qui vont le voir si tu fais point il y a tous les gens qui te suivent qui vont le voir même s'ils suivent pas donc si moi je tweet Maddy en mettant il y a que les gens dans mes followers il y a que les gens qui suivent Maddy qui vont le voir si je fais il y a tous mes followers qui vont le voir même ceux qui n'ont aucune idée de qui est Maddy donc du coup sur Youtube tu n'as pas trop de notifications genre on ne t'envoie pas un mail à chaque fois que quelqu'un a commenté une de tes vidéos et Dieu merci sinon moi moi je ne l'ai pas du coup parce que je me suis dit c'est pas possible il y aurait des moments où je serais toute ma vie dessus si tu as une notif par commentaire sur la chaîne Youtube Maddemoiselle ça va te faire beaucoup de mails tu meurs je pense vite alors que sur Twitter tu as une notification sur ton application ou sur le site avec un gros 1 majuscule pour te dire quelqu'un a pris la peine de te citer pour te dire quelque chose d'extrêmement méchant et du coup pour moi c'est ça hiérarchiquement parlant c'est plus on s'éloigne du support pour lequel j'ai fait ma vidéo plus on tombe dans la gratuité de la rage la peur à la gratuité de la rage merci à tous et est-ce que sur la page du Studio Bagel ou peut-être même de Canal Plus tu vas voir des fois sur Facebook ou sur le compte du Studio Bagel ce qu'il se dit ça m'arrive sur la page du Studio Bagel en général c'est assez proche sur Facebook de ce qu'on peut trouver sur YouTube et peu de gens en fait qui suivent le Studio Bagel savent comment je m'appelle depuis trois ans donc les gens souvent écrivent genre la meuf elle est bonne et je me dis peut-être c'est pas moi peut-être c'est une autre des meufs et personne sait comment elle s'appelle non plus donc voilà je me cache un peu derrière la masse derrière le fait qu'on soit un collectif je me dis comme je suis pas seule mise en avant et qu'en général je suis pas mise en avant je me dis c'est peut-être pas moi je vais moins regarder c'est vrai parce que mais est-ce que tu regardes plus quand c'est par exemple le sketch sur la friendzone que t'avais écrit et qui te tenait à coeur est-ce que là tu vas plus voir ou est-ce que ça reste bon c'est un collectif donc je me sens pas visée non ça reste ça reste le collectif c'est vrai que je suis allée voir les premiers jours mais j'ai pas de souvenirs d'avoir été particulièrement marquée par certains commentaires peut-être plus pour le coup sur Mademoiselle mais pour d'autres raisons mais c'est vrai que non en général quand c'est avec le collectif il y a tellement de fois où tu postes une vidéo avec genre qu'un personnage et les gens dans les commentaires ils écrivent il est où monsieur poulpe que tu te dis bon enfin finalement les trois quarts des commentaires sont pas adressés à la vidéo donc à un moment t'arrêtes de regarder en fait parce que tu te dis c'est la plupart du temps ça me concerne pas c'est ça en général et de votre côté est-ce que vous vous n'avez pas le côté collectif le fait que vos vidéos soient sur un autre support donc à priori tous les commentaires vous sont directement adressés puisqu'il n'y a que vous dans vos vidéos et est-ce que ça change selon le canal et le réseau ou est-ce que c'est à peu près ça dépend vraiment de la portée parce que du coup sur YouTube il y a 6500 abonnés et sur ma page Facebook il y en a 700 donc du coup c'est vraiment les 700 qui kiffent il n'y a pas beaucoup de commentaires et c'est des trucs cool et sympa donc je ne me prends pas la tête Twitter donc du coup à part le fameux mec qui trouvait que j'avais un gros cul les gens ne me notifient pas les gens ne parlent pas de moi parce que je ne suis pas connue donc on s'en fout donc il n'y a pas de soucis donc moi pour le coup c'est surtout les commentaires YouTube après ça dépend parce que du coup je ne sais pas si vous vous souvenez si vous regardez les revues du Monde mon ami Charlie Danger voilà une très bonne chaîne qui n'a pas pu venir malheureusement qui n'a pas pu venir que j'embrasse très fort parce que je l'aime et qui par exemple elle a une communauté sur YouTube enfin une bonne communauté c'est des gens voilà donc ça parle d'archéologie d'histoire et tout donc c'est des gens bien on part sur des gens bien voilà qui aiment ça elle rend mais par contre par exemple sur sa page Facebook donc il y a forcément beaucoup beaucoup de monde elle avait posté il y a quelques mois une photo d'elle où elle s'était vraiment emmerdée à refaire un petit décor en mode chasseur de trésors des années 20 vraiment très belle photo et où on la voit de profil et la photo s'arrête à mi-cuisse ou à la taille enfin un truc comme ça et elle a eu une flopée de commentaires de mecs en mode je te baise et tout le reste et elle me disait je comprends pas parce que moi les gens sur YouTube ils aiment bien l'histoire et ils aiment bien ce que je fais donc je comprends et je lui dis oui mais là sur Facebook c'est ta page publique il suffit qu'il y ait un pèlerin qui à la base liker ta page et liker la photo ça apparaît dans les fils d'actu de gens qui ne savent qui ne savent pas du tout quittait et voilà il suffit qu'après des casseuses qui ne connaissent pas répondent c'est encore plus bizarre de dire je te baise à une YouTubeuse dont on vient de regarder la vidéo c'est extrêmement bizarre arrêter de faire ça mais dire je te baise à une meuf random dont on voit passer la photo sur Facebook parce que quelqu'un la liker on est à un niveau de qu'est-ce que tu fais de ta vie qui est quand même très élevé c'est ça et surtout du coup en plus avec le milieu du cosplay j'ai plein de copines elles ont pareil aussi des dossiers entiers de mecs chelous et pareil c'est aussi le truc d'une meuf que tu ne connais pas qui fait un costume et tu juges sur le physique et effectivement voilà Charlie c'était encore un autre degré différent qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus qu'est-ce que je voulais dire Mélissa la question à la base c'était est-ce que les commentaires diffèrent selon le réseau ou est-ce que toi ta réaction à ces commentaires genre si tu as un truc méchant sur Facebook tu vas dire c'est que les gens de Facebook sont te b mais si c'est un tweet tu fais oh non pas un tweet sachant qu'au niveau des gens qui suivent mes différents réseaux sociaux c'est Facebook en bas parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui me suivent sur Facebook ensuite Twitter ensuite Youtube mais sur Twitter les gens sont plus réactifs du coup j'ai plus de chances d'avoir des retours positifs ou négatifs en général c'est plus positif parce que j'ai les gens ont très rarement les balls de te mentionner sur Twitter quand ils ont une remarque méchante à faire c'est plus en indirect c'est assez rigolo est-ce que vous avez des recherches sur votre pseudo pour voir les gens qui parlent de vous sans vous mentionner ouais c'est arrivé une fois c'était drôle il y a eu une nana qui je sais plus ce qu'elle disait mais ça m'avait fait rire parce que c'était tellement méchant et gratuit que j'étais en mode ok vas-y moi mon truc préféré à ce moment là c'est de poser un fave bon je le fais avec le compte mademoiselle parce que moi ça ne m'arrive pas personnellement mais avec le compte mademoiselle quand je vois quelqu'un qui nous trash sans nous mentionner je pose mon fave en mode bonjour je vais tellement faire ça mais ouais du coup j'accorde plus d'importance à twitter parce que les gens sont en général tout pipou tout gentil il y a souvent les mêmes personnes qui reviennent à chaque vidéo pour dire ah celle-là elle était bien machin du coup ça met un peu du baume au coeur quand t'as passé une journée un peu haché et voilà et sinon youtube bon bah c'est je sais pas j'ai plus de spectateurs on va dire fantômes qui ne laissent pas de pouces en l'air ou en bas pas de commentaires ni rien qui sont juste là pour la vue qui regardent et qui repartent c'est pas où ils sont passés ils font leur vie et du coup les gens de twitter sont très très gentils je les aime beaucoup d'amour voilà mais je pense que pour toi Marion c'est encore différent parce que je pense que les gens ne pensent que tu ne dois pas regarder les commentaires ils doivent se dire que du coup comme les gens qui ont beaucoup d'audience en mode ah bah non mais elles regardent pas donc du coup ils te déshumanisent un peu et ils lâchent leurs commentaires en imaginant même pas une seconde que tu pourrais tomber dessus ouais mais je trouve que à la limite c'est peut-être louable mais quand t'es vraiment vraiment une mauvaise personne dans ton commentaire et que tu cites la personne tu peux pas te cacher derrière le fait de dire elle le verra peut-être pas c'est clair moi j'ai eu j'ai eu un truc magique qui m'est arrivé et c'était la première fois de ma vie que j'ai lancé ma communauté contre un être humain parce qu'en général je suis vraiment dans la paix et dans l'amour et je n'irai jamais afficher les gens qui me font du mal parce que je sais qu'il est très facile quand tu es une communauté de dire à tes gentils followers de leur dire de faire un point hâte le point hâte qui est donc une arme massive et en fait en général je point hâte pas les gens parce que voilà parce que je les laisse vivre leur vie nulle j'imagine enfin je me rassure en me disant que leur vie est vraiment nulle et c'est comme ça que je survis et là il y a un type qui avait tweeté c'est vraiment moche les percings dans le nez et quelqu'un lui avait répondu ah ouais mais qui fait ça et là il avait dit ben par exemple a-t-elle m'a dit et j'avais fait ah non attends excuse moi on peut rembobiner l'histoire je suis seule chez moi vraiment je fais rien tu donnes ton avis sur un truc probablement tes 37 followers s'en battre la race il y en a un qui semble te demander ça clash non mais il y en a un qui semble te demander si ça t'intéresse ou que ça l'intéresse et toi tu viens me citer alors que je suis tranquille chez moi et que j'ai rien demandé à personne et que en fait je me perce mais tous les endroits que je veux sans vous demander votre avis oui c'est comme si tu passais dans la rue et qu'un mec faisait ben par exemple je te parlais d'un truc moche regarde elle elle là toi là bas viens voir c'est moche bien t'as vu comme c'est moche c'est ça et du coup je lui ai répondu un point hâte en lui disant j'espère que ta journée se passe mieux à partir de maintenant maintenant que t'as eu ce commentaire méchant et il me répond ah non mais c'est pas du tout ma journée enfin ça n'a rien à voir avec ma journée c'est juste c'est moche pourquoi t'as fait ça et je lui dis alors excuse moi ton avis égal ou pas grand chose d'important en fait je voulais lui faire comprendre que peu importe ce qu'il pensait je pense qu'il y a des milliards d'êtres humains qui trouvent que le piercing au septum c'est moche et vraiment c'est pas grave c'est pas eux qui l'ont fait c'est moi tu vois et du coup je voulais lui faire comprendre et je lui ai donc envoyé ma gentille communauté qui s'est fait un plaisir pas de manière agressive et encore une fois je suis extrêmement contente parce que je suis suivie par beaucoup d'êtres humains géniaux qui sont tous gentiment ont essayé de lui faire comprendre sans l'insulter en lui disant c'est pas très gentil et en vrai tais-toi peut-être c'est mieux que tu te taises et ça s'est très bien passé et il me l'a reproché en me disant si t'étais si sûre de toi tu m'enverrais pas ta communauté et j'étais là oui c'est vrai pardon oh excuse moi je me fouetterai pour toi voilà donc c'était ce genre de c'est ce genre de personnes sur Twitter effectivement je vois toutes les notifications toutes alors je regarde pas tous les commentaires sur Youtube parce qu'il y en a énormément mais en général je lis tout ce qui m'est adressé et là où les gens me citent en fait parce que je me dis ils ont pris la peine de mettre le arro-base c'est qu'ils doivent vouloir que tu l'uses c'est ça autant je fais pas la recherche sur mon nom parce que sinon je tombe sur des jeuxvideo.com et à chaque fois ça blesse mon âme au plus profond donc j'ai décidé de pas le faire mais par contre quand je suis citée je vais regarder parce que j'ai des notifications c'est ça il y a des petits numéros moi comme tout le monde j'ai des numéros sur mon application et du coup je regarde ce que c'est et je les lis tous et voilà donc faites gaffe à ce que vous dites mais du coup cet exemple est intéressant parce que je voulais parler de ça est-ce que vous avez déjà donc toi tu disais Vesper que tu as déjà partagé sur ton Facebook privé les commentaires Teubé et que tu as ton petit dossier de screen pour les gens maigres mais est-ce que vous avez déjà impliqué votre communauté dans votre défense ou dans une réponse à un commentaire malveillant non jamais les gens le font d'eux-mêmes bon après peut-être qu'un jour je sais pas il y aura un truc vraiment hardcore j'en sais rien mais pour l'instant pour moi c'est des cas sociaux je me prends pas la tête effectivement là c'est juste le screen entre mes amis proches genre ah regardez c'est rigolo genre voilà ça m'évite de l'envoyer à tous mes potes par MP en disant hé t'as vu c'est drôle bon là au moins c'est réglé mais sinon non je vois pas moi pour l'instant à ma hauteur et vu ce que j'ai reçu j'ai aucun intérêt à faire ça mais est-ce que tu réponds aux commentaires toi-même non le mister gros cul je lui ai jamais répondu parce que je me suis dit qu'il devait tout ce qu'il voulait c'était avoir mon attention vu qu'à chaque fois il me notait bien enfin voilà parce que j'avais la notif donc il répondait bien ou il répondait à des tweets de potes à qui je parlais genre vraiment en plus des tweets qui s'affichent pas qui s'affichent pas au fil d'actu et donc du coup je lui dis il veut que je réponde vu qu'il a dû envoyer je crois une quinzaine de tweets donc je vais pas lui répondre comme ça on verra et il s'est arrêté tout seul mais oui effectivement la tentation était grande de le clasher ou de mettre un truc un peu un peu salaud parce que bon ça défoule quand même ça soulage un peu mais non du coup je me suis retenu je l'ai pas fait comme ça on verra il reste dans son caca et tant pis pour lui et de ton côté Lucie tu réponds ou pas non moi j'ai jamais eu ce problème en fait j'ai jamais eu un truc tellement énorme que j'aurais dû appeler à l'aide ou n'importe quoi mais en général c'est pareil je suis comme Mélissa moi s'il y a des commentaires négatifs au départ je sais que ça m'affectait beaucoup maintenant j'essaie de travailler dessus maintenant dès qu'il y a quelqu'un qui va dire de la merde ou un truc totalement inapropos sur une de mes vidéos ou par rapport à ce que je fais je vais être en mode bon bah ok cool mec t'as dit ce que t'avais à dire maintenant vis ta vie envole toi petit oiseau je m'en fous perso j'ai d'autres trucs à faire j'ai une vie à côté aussi et je vais pas m'arrêter de vivre juste pour un commentaire qui m'a fait déprimer pendant 10 minutes quoi voilà il y a des gens qui ont que ça à faire bah pas moi moi ça m'est arrivé de faire comme Mélissa c'était la première année où j'avais ma fanpage donc on était très peu et il y a un type qui m'a posté une photo d'une maladie du pénis donc d'un pénis malade et il m'a écrit et il m'a écrit un commentaire horrible dessus genre que je succede de toute façon que des bides de français sales et des trucs comme ça si et j'ai pas pu d'un jour mettre tous ces gens dans une pièce et de leur faire pourquoi ? pourquoi tu fais ça ? mais ouais juste genre tout le monde un tour de table tout le monde prend son micro et dit pourquoi il a fait ça surtout c'est à dire qu'il a tapé sur Google genre il avait des photos dégueules mais oui la photo était moche et il ne souhaitait vraiment pas des choses gentilles dedans donc j'ai pris c'était peut-être une photo personne peut-être non c'était vraiment pris de loin il y avait une belle lumière c'était un truc médical peut-être que c'est son pote qui a pris la photo c'est ça et du coup j'ai fait un screen et je l'ai mis sur ma page perso en disant les gens me veulent du bien je suis ravie je suis ravie de faire ce métier c'est vraiment cool mais du coup j'avais brouillé son nom pour pas que ça arrive et je l'ai refait à une autre reprise sur un commentaire de quelqu'un qui jugeait une de mes vidéos en écrivant t'as des boutons et t'as pris du poids mais ça va ta vidéo elle est bien et c'est pareil et l'inverse de la vidéo édule mais t'es bonne et du coup j'ai brouillé son nom encore et j'ai tweeté désolé de t'avoir déçu un truc comme ça je déconneille ouais c'est non mais vraiment c'était je suis désolée c'est vrai j'ai de l'acné putain je sais pas quoi non mais il y a des perles aussi on est obligé aussi de le partager mais toujours dans le cercle du dans le cercle privé perso dans le cercle du privé il y avait une photo sur le site de Mademoiselle après la nuit originale où je suis avec avec Charlie Danger et genre je tiens la table comme ça et en fait il y a un mec qui m'a envoyé un MP pour faire c'était comment j'adore la manière sensuelle avec laquelle tu tiens ton coin de table pardon est-ce que c'est pour pécho j'ai trouvé ça tellement j'ai pas répondu je me suis dit il m'a il m'a cassé à l'intérieur je trouvais même pas de van à répondre à ça donc tu vas plus jamais pouvoir tenir une table sans te dire est-ce que je reviens pas elle est loin on a fait gaffe on veut pas que tu harcèles toutes les tables du YouTube Space donc du coup ça aussi il est dans mon dossier parce que ça m'a bien fait rire mais voilà des fois il y a juste des trucs les gens sont bizarres je pense que c'est cyclique je sais pas pour vous mais moi c'est c'est les phases de la lune les phases non mais ce soir c'est ben voilà et alors attendez c'est la pleine lune ce soir parce que cette histoire de lune Mimi se moque parce que cette histoire de lune en fait je me suis habituée à jamais répondre aux commentaires et à faire en sorte le moins possible d'aller chez les gens leur dire ça se fait trop parce que t'as fait et en fait j'ai reçu hier donc ces deux commentaires donc cette nana qui m'a suivi de mademoiselle à mon Facebook perso pour me dire un truc méchant et un autre type qui encore un commentaire inutile et en fait c'était sur une vidéo sur l'état d'urgence où il y avait vraiment absolument pas matière à juger la couleur de mon pull ou mon piercing on est sur un canapé cadré et Paul qui te raconte des trucs politiques voilà donc c'était pas du tout ni l'endroit ni l'endroit mais en fait hier j'étais tellement j'avais envie de chialer et j'avais envie d'aller chez ces gens et de les frapper vraiment je dis du fond de mon coeur il y a des périodes comme ça où un certain nombre de commentaires principalement sur le physique plus que sur l'autre chose te donnent envie de chialer et d'aller chez ces gens leur dire pourquoi t'as fait ça parce qu'en fait on est vraiment des êtres humains derrière et c'est horrible parce que parfois on dirait qu'ils s'en rendent pas compte et hier je pouvais heureusement il était trop tard et il pleuvait mais sinon vraiment je serais sortie de chez moi et j'aurais crié pourquoi à genoux t'aurais pu le faire sous la pluie ça va encore mieux comme matman exactement mais je voulais faire ça tu hurles mais il y a des semaines où je m'en fous où je suis là oh non mais tu vois c'est la vie je suis hyper positive je peux donner les meilleurs conseils du monde à tout le monde et il y a des semaines où j'ai envie de dire aux gens ne te lance jamais jamais ne fais pas ça c'est ça exactement mais il y a je crois que c'était Cyrus pendant la dernière nuit originale qui disait quand j'ai un commentaire méchant je vais dans la rue et je regarde genre le mec qui a l'air vraiment d'un pauvre mec qui se balade en jogging et qui a une coupe de cheveux pourris et je me dis que c'est lui qui a posté mon commentaire et après ça va mieux et voilà je me suis dit que c'était une bonne technique donc tout le monde devrait faire ça ça soulage et du coup c'est un truc qui pourra je pense faire l'objet de toute une émission à part puisque là on est principalement ciblé sur les commentaires négatifs qui visent les filles mais du coup toi Marion tu côtoies des youtubeurs à bagueule toi tu en connais notamment via la nuit originale est-ce que vous avez l'impression que les mecs ça les touche autant les commentaires négatifs donc j'imagine que c'est peut-être moins sur le physique et plus sur d'autres trucs ou est-ce que ils s'en foutent plus ou ils le digèrent mieux alors déjà pour partir là-dessus je connais des gens de sexe masculin qui ont des dossiers pareil avec des screens de commentaires soit à la con soit des commentaires méchants et à chaque fois quand je vois ça ça me fait rire parce que je me dis bon ben on a beau être des filles on n'est pas les seules et c'est juste que peu importe le sexe de la personne derrière c'est une personne humaine qui a des sentiments et du coup si quelqu'un dit de la merde forcément ça va ça va nous affecter à un moment donné donc que les gens réfléchissent avant de poster des commentaires poubelle sur les internet ce serait pas mal c'est beau commentaire poubelle c'est pas mal j'aime bien mais oui effectivement tous les vidéastes hommes que je connais qui ont des commentaires pourris réagissent comme nous sauf qu'ils ont moins de t'es moche ou de je te baise mais sinon en soi voilà ils ont aussi des commentaires de gens qui cherchent la petite bête ou de gens qui les insultent gratuitement mais ça va juste moins se porter sur le physique après il y en a aussi qui s'en foutent mais comme partout mais effectivement la grande majorité sinon ils réagissent comme nous donc pas de souci oui et puis ils ont en général des communautés où le coup pour eux vraiment c'est noyé dans le flux en fait c'est à dire que moi j'ai pas tellement ma communauté est pas si grande que ça sur mes réseaux sociaux mais quand je demande par exemple Ludovic qui vient de passer les 1 million d'abonnés sur Facebook lui je pense que les commentaires négatifs lui il va me dire c'est ça et il va me dire plutôt être touché par les retours de ses potes si jamais ses potes ne font pas de retour positif il va être beaucoup plus touché par ça que s'il lit des commentaires négatifs et c'est vrai qu'ils ont beaucoup moins d'attaques sur leur physique de base parce qu'on leur donne du crédit pour leur travail d'abord voilà on va pas tarder à conclure mais du coup je voudrais savoir s'il y a des réactions dans le public donc on a un public qui est composé de pas mal de gens qui ont des chaînes YouTube et je voulais savoir si vous avez des questions ou des réactions donc il faut aller au micro derrière Fab pour réagir bonjour je sais que j'ai fait ça pour une ou deux vidéos je pense qui étaient un peu un peu problématiques et où ça m'affectait vraiment trop les retours négatifs mais fermer les commentaires ce serait aussi empêcher les gens de s'exprimer et je pense pas que ce soit une bonne idée d'empêcher aux gens de s'exprimer parce que de toute manière ils trouveront bien un moyen sur internet de le faire et quitte à les laisser dire de la merde autant qu'ils disent de la merde mais c'est ça en fait les commentaires on peut pas y échapper qu'on peut juste pas se défiler devant un commentaire négatif parce que il y a des cons partout en fait il y a juste des cons partout donc je pense pas que fermer les commentaires ce soit la meilleure solution donc après je sais pas surtout que ça empêcherait aussi tous les gens qui ont des choses positives ou même ce que tu vas dire de réagir le but c'est d'avoir des retours de gens donc on les laisse après je comprends qu'il y a peut-être des cas très précis où des vidéos effectivement il faut fermer les commentaires mais rarement des vidéos de youtubeurs je pense enfin voilà c'est après dans des contextes plus différents oui je suis d'accord je serais parce qu'en vrai c'est vrai qu'on retient que les commentaires négatifs mais c'est vraiment ceux qui sont positifs qui moi me permettent personnellement de refaire des vidéos et de réavoir des idées et c'est ce soutien là qui est tellement indispensable que s'il n'y avait pas de commentaires je pense que je ne serais pas trop pour qui je l'ai fait en fait c'est vrai après évidemment on n'échappe pas les 3-4 cons qui se baladaient qui n'avaient rien à faire pendant une heure et qui se sont dit je vais écrire un truc méchant mais sinon je pense que c'est important de les laisser s'exprimer je sais que ce truc de liberté d'expression depuis janvier ressort énormément surtout sur les commentaires négatifs moi j'ai beaucoup eu de débats sur ma page entre des personnes de probablement 12 ou 13 ans qui disaient c'est de la merde et l'autre disait t'es qui pour dire ça et la première personne prônait la liberté d'expression car elle était très charlie voilà et en fait depuis janvier il y avait vraiment une énorme recrudescence de personnes qui veulent une liberté d'expression pour dire des choses horribles la liberté d'expression tu as le droit de dire des choses horribles on a le droit de te traiter d'enculé voilà c'est la vie ça marche dans les deux sens c'est ça c'est limité dans la connerie quand même voilà oui après t'es pas obligé de dire des choses horribles tu peux vraiment faire un boulot sur toi et réfléchir à est-ce que ça vaut le coup être gentille c'est pas mal aussi mais puis en plus avoir la liberté veut pas forcément dire l'apprendre aussi moi je sais que j'ai la liberté d'expression et que je vais pas aller regarder les vidéos des uns des autres et me permettre quand j'ai un truc à reprocher de le faire en public de manière en plus parce que c'est un peu humiliant tout le monde peut les lire nos commentaires en plus de tout en plus de nous c'est pas parce que tu peux que tu dois voilà c'est ça aussi voilà et oui est-ce qu'il y a d'autres réactions au niveau du public des questions non ok on est sur des gens la personne ne le voit mais il y a une ola oui tout à fait ça twerke à gauche il y a une ola à droite c'est super on passe un moment très rock'n'roll du coup bah écoute tu m'aides à boucler à faire une belle transition vers ma conclusion puisque tu as dit moi c'est pas parce que j'ai la liberté d'aller commenter les vidéos des autres que je vais reprocher des choses en public et il se trouve qu'à la nuit originale numéro 3 on avait eu un débat sur la bienveillance sur internet où il y avait eu notamment Antoine Daniel et le fausse soyeur de films qui étaient venus parler de leur rapport aux commentaires et de leur rapport aux trolls parce que par exemple Antoine Daniel et Lady Dandy qui est dans la salle avaient admis que oui ils avaient été des trolls sur internet qui vont faire chier pour pas grand chose et que ça leur était passé mais en fait ils admettaient que maintenant que ça leur est passé ils ont pas forcément le réflexe d'aller poser des commentaires positifs et même moi je l'ai pas personnellement je suis la meuf qui regarde une vidéo qui ne m'abonne pas qui ne met pas de pouce ni en l'air ni en je ne fais rien le mieux que je fasse c'est de tweeter la vidéo ou de la partager sur Facebook en disant c'est cool aller la regarder mais c'est déjà rare et est-ce que vous qui créez du contenu et qui connaissez la force des commentaires positifs et des retours notamment de personnes qui connaissent le domaine est-ce que vous posez votre pouce est-ce que vous posez votre like et votre commentaire positif chez les autres ? effectivement avant de faire des vidéos j'étais un vrai fantôme aussi je consommais beaucoup de vidéos sur YouTube mais je les partageais vite fait sur mon Facebook mais effectivement depuis que je fais des vidéos je commente les vidéos des copains moi je leur envoie un truc en privé mais je commente aussi sous la vidéo en mode vraiment je t'encourage je te soutiens effectivement maintenant je mets des pouces je partage je fais vraiment beaucoup 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 même pour les gens qui ne sont pas des copains des gens dont j'aime le contenu tout simplement et quand je n'aime pas je ne fais rien comme ça je m'abstiens mais effectivement quand j'aime bien que ce soit des copains ou pas des copains je commente c'est bien c'est cool et puis c'est tout comme ça les gens sont contents moi je suis contente et tout le monde a passé une bonne journée tout le monde a partagé son amour pareil oui pas depuis que je fais mon émission ni que je fais des vidéos mais depuis pas très très longtemps je me suis mise à beaucoup partager les vidéos des potes pareil et à leur donner de l'amour parce que c'est énormément de boulot c'est pour ça qu'en ce moment je ne fais pas grand chose c'est à dire rien sur ma chaîne parce que j'aide des amis dans leur projet à eux et c'est tellement galère tout le monde en chie tellement en permanence pour sortir du contenu de qualité qui va faire plaisir aux gens qui va les faire réfléchir qui va les laisser en suspense où ils vont regarder dans le vide 10 minutes après en se demandant pourquoi la vie pourquoi la mort que j'ai plus tendance à partager à mettre des pouces verts et des petits commentaires sur twitter plus que youtube maintenant que avant parce que la maturité voilà c'est quoi tu veux sont plus actifs sur twitter en général pas actifs mais réactifs donc ça m'incite plus on t'a mis une discussion avec eux sur twitter que sur youtube parce qu'en plus youtube t'es plus sujet à avoir des gens totalement random qui vont débarquer pour te clasher sur un truc que t'as dit alors que t'as juste dit ouais ouais copain c'est bien ce que t'as fait j'aime bien continuer donc ouais non je sais pas twitter je me sens plus intime sur twitter que sur youtube ok voilà et toi Marion de ton côté est-ce que tu moi je pose des pouces verts mais je commente pas parce que les commentaires positifs en général à part c'est trop bien lol ou cool c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'inspiration mais en tout cas il est évident que je n'irai jamais de mon plein gré écrire un commentaire négatif si jamais c'est quelqu'un que je connais et que j'ai un commentaire à lui faire je lui ferai ou si mon avis est nécessaire je pourrais dire à la personne vraiment ce que je pense mais sinon mais en privé quoi voilà en privé mais sinon je suis pas du tout je suis je commente peu mais je like like et c'est bien ouais et je RT aussi je fav enfin je elle rend je rend quoi Marion elle rend vraiment je pense qu'on va se dire au revoir sur ces belles paroles en essayant de faire de l'internat un endroit un peu plus bienveillant à notre échelle et vraiment vraiment les vieux gars qui disent je te baise vous pouvez vous abstenir on s'en remettra ça ne changera pas notre vie merci c'est des photos de chats à la place s'il vous plaît oui tout le monde aime les chats par exemple un petit chat où il y a marqué je te baise en tout petit ça passe franchement si le chat est cool ça passe si le chat le dit ça passe de ouf moi c'est un chat je dirais je te baise on est content là il y a du boulot mais sinon soyons bienveillants et mon nous merci tout le monde salut merci merci Youtube t'as coupé Fabrice t'as coupé ou pas oui merci 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 merci